Alors, on n'aura pas de bisous. Allez, fais des câlins à ta sœur un peu. C'est l'heure de faire dodo. Mon pauvre Bubu, regardez, elle dort sur un matelas par terre depuis plusieurs jours avec un mur complètement déchiré. C'est normal, en fait, on a amené le lit dans l'autre maison. Et tout ça, ça va être réparé le jour où on partira pour ne pas que ça pue la peinture. C'est le mur qui est juste un peu abîmé, un peu beaucoup abîmé avec, vous savez, il y avait des trucs collés de décoration de lit. Bon, je n'ai pas fait de snap depuis tout à l'heure parce que j'ai eu une démonstration à la maison, d'un super truc. Ça a duré trois heures, mais pas l'expression, genre vraiment trois heures. C'était hyper intéressant et je suis trop contente de ma nouvelle acquisition. Je vous montrerai dans la prochaine maison. Je vais surtout m'en servir dès qu'on déménage. Mais voilà, en tout cas, je suis trop contente, c'était pas du temps perdu. Love you, bisous, bisous. Calim, bisous. Allez, bisous. Je t'aime. Eh bien, Mademoiselle Dune, tu supposes bien. Voilà, alors je ne sais pas si je vais pas le prendre comme un reproche, de réflexion ou pas. Mais oui, effectivement, la nounou dort avec Angelina et l'autre nounou dort avec Thiago. Voilà, et quand les enfants ne dorment pas avec les nounous, ils dorment avec nous. Donc voilà, mes enfants, ils n'aiment pas dormir seuls. On va essayer de changer ça quand on aura la nouvelle maison. Voilà, je ne veux pas trop les brusquer, trop de changements maintenant. Après, voilà, c'est comme ça. Mes enfants, ils n'aiment pas dormir seuls. Jusqu'à présent, ils ne l'ont jamais fait. Et tu sais quoi ? J'ai d'ailleurs une des deux nounous qui détestent dormir seuls aussi. Voilà, j'ai une des deux nounous. Quand c'est son jour off et qu'elle doit dormir dans sa chambre, toute seule, eh bien, je peux vous dire qu'elle dort très mal. D'ailleurs, cette nounou-là, par exemple, si des fois je pars en vacances et que je lui laisse la maison, elle a toute la maison pour elle, elle ne veut pas, elle est en panique. Quand je lui dis ça, c'est une très mauvaise nouvelle. Pourtant, on est en vacances. Si je lui dis, écoute, je m'envers, reste dans la maison, tranquille, elle est en panique, une nounou. Et l'autre, elle n'est pas beaucoup plus courageuse non plus. Donc, voilà, en tout cas, ça leur pose pas de problème et je lui demande même limite si elle préfère pas dormir avec les enfants. Donc, voilà, comme ça, moi, tu sais tout. Et ça ne s'est pas fait. Et à chaque fois, c'était reculé pour me sauter. Et au final, on ne s'est pas sauté. Et en plus de ça, mes enfants, ils ont pris le biberon, le lait, jusqu'à très tard. Tiens, vous, jusqu'à ses 4 ans. Et Angelina, elle a arrêté il y a 2 mois. Donc, voilà, step by step. C'est ma manière d'éduquer mes enfants. Et si ce n'était pas avec elles, ce sera avec nous. Mais ça va peut-être remédier à ça. Mais en tout cas, ce n'est pas encore le cas. Et d'ailleurs, vous savez quoi ? Peut-être que dans une autre vie, j'ai été japonaise. Parce qu'au Japon, les parents et les enfants, qu'il y en ait 1, 2, 3, peu importe le nombre d'enfants, dorment ensemble sur des matelas par terre. D'ailleurs, souvent, généralement, c'est lié à la japonaise. Vous pouvez regarder les reportages. Et jusqu'à l'adolescence des enfants. Donc, voilà. J'ai peut-être dû être japonaise. Parce que j'ai... Voilà. Et encore... Quand ce n'est pas les nanis. Quand les nanis, par exemple, hier, tiens, vous a dormi avec nous. Avant, tiens, tiens, vous a dormi avec nous. Si les nanis partent aux Philippines pendant un mois, les enfants dorment avec nous. Voilà. Donc, c'est peut-être pour ça. En tout cas, il y a pas mal de cultures différentes dans le monde où les parents dorment avec les enfants. Et qu'il y a des reportages que j'ai eus, parce qu'on n'a pas quand même eu plusieurs. Donc, c'est pour ça que je pense pouvoir affirmer ça. Les parents avec les enfants. D'ailleurs, en parlant du Japon et des anciennes vies. Vous savez que moi, je crois de plus en plus au fait qu'on a plusieurs vies. Bon, ça, c'est moi et mon développement personnel, spirituel. Mais j'ai lu, j'ai reposté ça aujourd'hui sur Insta. En fait, d'après une légende japonaise, tu as le visage. Tu es la personne physiquement parlant. De la personne que tu as le plus aimée dans ta vie d'avant. C'est pour ça qu'il faut vraiment essayer de t'aimer. Voilà, physiquement parlant. Et passer outre les défauts. Parce qu'en fait, tu es, tu représentes la personne que tu as le plus aimée dans ta vie d'avant. Bon, j'ai pris mon petit bain. Je me suis lavé le visage, démaquillée avec Pin Up. Du coup, j'en ai profité pour vous remettre mon offre juste avant. J'adore, vous savez, en ce moment, ce que je kiffe le plus au moment de me coucher. Ça ne fait que deux semaines, c'est de mettre les t-shirts de mon mari. J'adore dormir avec les t-shirts de mon mari maintenant. Je n'aime plus mes chemises de nu et pyjama. Pourtant, j'en ai des trop beaux. Le plus grand kiff, c'est de prendre les t-shirts de mon mari. Donc, je pense qu'il ne va pas tarder à gueuler. Parce qu'en plus, je prends toujours les plus doux, les tout-propres, les meilleurs. Mais bon, c'est vraiment mon kiff. Genre, je suis heureuse d'aller me coucher au moment où je mets le t-shirt. Bon, alors, je pense qu'on fera plus souvent un question-réponse le dimanche. Vous m'avez posé plein de questions aujourd'hui. Du coup, là, je vais répondre à peut-être deux, trois, quatre questions. Et je garderai respect. Plus tard, je vais tout screener. La chirurgie, alors celle-là, elle est revenue à 30 fois. Combien de chirurgie ? Ah, mon actif, on a parlé de chirurgie la dernière fois. Quand je vous ai expliqué un peu ce que je regrettais. Est-ce que ce dont je ne regrette pas, ce que je regrette ? Donc, si vous voulez que je vous compte ma chirurgie, je n'ai aucun souci, je n'ai rien à cacher. Encore faut-il que je me souvienne de tout. Est-ce que je compte plusieurs fois quand c'est la même intervention ou pas ? Donc, la poitrine, par exemple, je l'ai faite trois fois. Pourquoi ? Je m'explique. Première fois, j'avais 19 ans. Sauf que je me suis précipitée. Et j'ai googlisé, je ne savais pas refaire sa poitrine. Je suis allée chez n'importe quel chirurgien. Je lui ai fait confiance et il m'a complètement foirée. En fait, par rapport à la forme de ta poitrine, du coup, on met la prothèse adaptée. C'est-à-dire que si tu as une forme de poitrine plutôt en poire, tu vas mettre une prothèse en poire. Et si tu as une forme de poitrine plutôt en poire, tu vas mettre plutôt une prothèse en poire, une sorte de goutte. Et moi, ça n'allait pas du tout. Il ne m'a pas mis la bonne forme de prothèse. C'était un carnage. C'était limite encore pire qu'avant. Donc, la première fois, limite, je ne la compte pas. J'étais vraiment déçue. Du coup, quand j'ai re-eu les moyens, parce que je n'avais pas les mêmes moyens, deux, trois ans après, je l'ai refait de faire. Et là, ça allait mieux. Voilà. Entre-temps, j'ai eu mes enfants. Et du coup, comme je vous le disais, avec ma grossesse, tout, c'est complètement... C'est asymétrique. C'est un carnage. Après, Thiago déjà, mais après, Angélina, ça a été le pompon. Ça m'a tout détruit. Ça m'a tout... Plus rien calait. Plus rien calait. Ça ne l'est pas. J'étais trop mal dans mon corps. Du coup, je l'ai refait. Et je ne m'attendais pas à voir, du coup, ce résultat-là. C'est-à-dire que des trois opérations, je ne regrette vraiment pas la dernière parce que je ne m'attendais pas un jour à avoir ce... Ouais, pardon. J'ai reçu un appel de ma tante entre-temps. Donc, je disais, il vous reste, en fait, sur 100% de ta graisse, il te reste à peine 25%. Et encore, faut-il que les 25% tiennent. Parce que si tu fais du sport, ça a tendance à partir plus vite. Et si tu fumes, ça part deux fois, trois fois plus vite. Donc, à l'époque, je faisais du sport. Et à l'époque, je fumais. Ça a tendance à partir plus vite. Et si tu fumes, ça part deux fois, trois fois plus vite. Donc, à l'époque, je faisais du sport. Et à l'époque, je fumais. Pas mal. Donc, voilà, j'ai fait pour rien. C'est génial. Par contre, j'ai des copines sur qui ça a vachement bien tenu parce qu'elles avaient beaucoup de graisse à enlever. Voilà. Forcément, si tu as énormément de graisse à enlever et que tu gardes que 25%, ça peut être un joli résultat. Mais quand tu n'as pas beaucoup de graisse, genre vraiment, oubliez. Pour rien, vous allez dépenser votre thune pour rien. Et alors, je suis désolée, mais moi, je préfère prévenir surtout les jeunes femmes, les jeunes filles qui ne s'y connaissent pas trop en chirurgie. Et puis, tant pis, ça déplaît à certains chirurgiens ou à certains docteurs. Mais c'est la vérité. Et puis, un docteur qui vous dira que vous garderez la graisse, ce n'est pas vrai. Voilà. Donc, tout dépend encore une fois du nombre de graisses que tu toujours réinjectes. D'autres ? Écoutez, je crois que j'ai fait le tour. C'est déjà pas mal. C'est déjà pas mal. La chirurgie esthétique, à une époque, ça ne me faisait pas peur. Mais maintenant, voilà, avant de faire quelque chose, j'ai réfléchi vraiment, mais même pas à 10 fois, à 20 fois, à 30 fois. Et plus je vais y, et plus je m'accepte avec mes défauts. Dit-elle, je sais, avec des bleus partout sur la tronche. Ok. Et ce que je veux dire, c'est que là, si je regardais vraiment le moindre de mes défauts, et on peut penser que parce que je suis influenceuse, parce que je fais de la télé, j'ai conscience en moi. Bah, des fois, non. En fait, il y a des fois où, comme madame tout le monde, je me regarde et je me trouve ultra chum. et il y a plein de fois où je me trouve des petits défauts. Vous voyez, là, quand même, j'ai une petite boule que je devrais faire enlever. Là, j'ai un côté d'un oeil, en fait, ici, où j'ai un pli avec un surplus de graisse. Ça, normalement, si j'étais la même en avant, je le ferais retirer. Je réinsisterais à refaire injecter les choses dans mes hanches parce que j'ai pas de hanches. Enfin, vous voyez, j'ai plein de trucs. J'ai plein... Ouais, c'est bon. C'est flemme. Flemme de dépenser de l'argent, de souffrir et de prendre des risques. Je déteste. Maintenant, j'ai trop peur les années. C'est général, ce sera vraiment un cas d'énorme, énorme complexe plus tard ou de gros problèmes. Mais sinon, c'est mort. Alors, s'il vous plaît, à toutes les personnes qui me suivent et qui me suivent depuis des années et qui vont me suivre pendant des années, la prochaine fois que je fais une intervention, ressortez-moi cette story. Dites-moi, ah oui, tu nous avais dit que t'avais arrêté. Par contre, je parle pas du fait que j'aimerais bien avoir un spécialiste du regard pour voir ce qu'on peut faire au niveau de mes cernes. Ça, vous le comptez pas. Parce que ça, je compte le faire un jour ou l'autre. Je vais voir pourquoi du comment. J'en ai marre d'injecter de l'acide hyaluronique. C'est pas beau d'injecter plus d'acide hyaluronique ou alors faites-le vraiment avec un spécialiste. parce que c'est moche. Ça fait des irrégularités. Genre, vraiment, vous pouvez le regretter et c'est votre visage. Notamment la dernière fois. Donc ça, on le compte pas parce qu'un jour, j'irai avoir un grand spécialiste. S'il faut me déplacer à l'autre bout du monde, j'irai. Mais pour le reste, freinez-moi si j'ai de nouveau des envies de chirurgie extrême parce que c'est naze. Et bien, Brigitte, je ne sais pas. Voilà. On est censé avoir les clés mardi, après-demain pour pouvoir y faire un grand ménage par des sociétés parce que vous vous doutez bien que toute la peinture, la poussière, les travaux qu'il y a eu pendant plus de deux ans, il va falloir avoir un énorme ménage pour pas qu'on arrive et qu'on respire tout ça. pareil dans les clims et tout. Donc, j'avais compté peut-être au moins deux, trois jours de ménage plus après l'installation, des meubles, des rideaux, blablabla. Donc, bon. Mais sachant qu'à mon avis, on n'aura pas la clé dans deux jours et que ça va encore prendre quelques jours. Je préfère, voilà, on est vraiment dans les finitions. Je préfère qu'il reste un jour, deux jours, trois jours de plus pour vraiment qu'on check ensemble. Ah, tel carreau est cassé. Ah, parce que vous savez, entre-temps, ils ont posé le sol mais il y a peut-être des plaques de marbre qui sont cassés. Ah, la fenêtre là. Ah, il y a de la peinture qui dépasse. Vous voyez, je préfère tout faire bien plutôt qu'après les rappeler et que ça ne soit pas fluide. Donc, on verra. Mais entre vous et moi, on a un gros souci, c'est que cette maison-là, on est censé la rendre vendredi prochain. Donc, on ne sait pas où on va si on n'a pas l'autre maison. On est censé l'avoir parce qu'après, ça ne va pas. Dans notre emploi du temps de ces prochaines semaines, ça ne rentre pas sinon. Ouh là là ! Ce n'est plus du tout dans les projets. Alors, je sais que je change d'avis comme de chemise, même si je porte très peu de chemise, mais non. Non, franchement, pas maintenant. Peut-être jamais ou en tout cas, pas tout de suite parce que... Non. J'ai déjà les deux enfants. Avec Julien, il y a des hauts, il y a des bas. J'ai plein de trucs à gérer. J'ai plein de projets en cours qui vont arriver. Non, je ne crois pas que ce serait le bon timing. Et puis... À moins qu'on soit vraiment posé dans la nouvelle maison et que j'ai du temps pour moi et que je... Mais là, tout de suite, maintenant, au moment où tu me parles de la troisième enfant, je m'affole totale. Je ne pourrais pas le gérer là, tout de suite, maintenant. Je n'aurai pas quoi en faire. Alors, les apprentis aventuriers, il faut savoir que ça a été pour moi mon plus beau tournage en termes d'expérience de vie. Puis à l'époque, j'étais une meuf hyper superficielle pour ceux qui ne m'ont pas connue dans les apprentis aventuriers ou même dans mon tournage d'avant. J'étais vraiment quelqu'un de très bling-bling, de très superficiel. Enfin, pour tout vous dire, je me suis carrément tatouée. Bling-bling. Voilà, c'était... Je l'assumais. Attention, j'ai toujours tout assumé. Et je n'avais aucun souci avec... Comment dire ? Avec... J'ai perdu un mot dans mon cerveau avec mon caractère d'avant. Enfin, voilà, vous avez compris. Avec la Manon d'avant, je n'avais pas de souci. Et pourquoi je vous disais ça ? Ah oui, parce que du coup, excusez-moi, j'avais perdu le fil de mon histoire. Ça a été ma plus belle aventure parce qu'à l'époque, j'étais grave superficielle et qu'au final, ça m'a remis les pieds sur terre et qu'au final, après, ça a été la niaque qui m'a amenée à la victoire et je ne m'attendais vraiment pas à tenir aussi longtemps et très dur, mais trop bien. C'est compliqué parce que, supposons que j'aille jusqu'à la victoire encore, à la finale, donc c'est trois semaines de tournage, et trois semaines sans voir mes enfants, sans même pouvoir les appeler tous les jours pour gérer qu'est-ce qui se passe, est-ce qu'ils sont avec les grands-parents, les nannies, qu'est-ce qui se passe, le pourquoi du comment gérer leur planning sans avoir mon téléphone, ce serait beaucoup trop compliqué pour moi. Ce serait une trop grosse angoisse maintenant que j'ai des enfants. Et les emmener là-bas sur le lieu du tournage, même si on me dit « Ah, t'as le droit de le voir le dimanche, vite fait », c'est pas un lieu pour les enfants. C'est au milieu de nulle part, il n'y a rien à faire. Donc juste par rapport à... Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Mes stories commencent hyper fort aujourd'hui. J'ai dormi jusqu'à 10h. Alors à la base, mon réveil a donné 8h30. Je n'avais pas de force. Je ne sais pas ce qui m'est arrivé cette nuit. En fait, j'ai fait tellement des rêves intenses. Je... Je... Je n'ai encore le cœur soulevé. Merde, pourquoi je suis toute tachée ? Oh non. Qu'est-ce que j'ai fait ? Café, jus d'orange. Ah, la journée commence mal. Ah non, je ne suis pas d'accord. Retrouvez tout. La même chose, mais le même genre de truc. C'est compliqué là à vivre. Putain, mais... mon sommeil prend le dessus sur mes propres vies. C'est très bizarre. J'ai plutôt d'avoir deux vies. Bref, en tout cas, je n'arrivais pas à sortir de ce rêve. Il fallait que j'aille jusqu'au bout et du coup, je me suis redormie et du coup, je me suis redormie et je me suis réveillée un peu flemme quoi. Flem, 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 flem. J'aimerais tellement vous raconter à chaque fois mes rêves, mais dites-moi vous ce que vous en pensez si vous les racontez pour une fois exceptionnellement huit ans. Est-ce que vous aussi vous ne racontez pas vos rêves ou est-ce que vous les racontez et c'est moi et mes délires ? Sinon, je ne sais pas ce qui s'est passé sur mes stories d'hier. On a triplé le nombre de vues. Voilà, j'ai fait à peu près trois fois ce que je fais d'habitude. Pourtant, hier, je vous ai blablatté. J'ai fait 170 stories hier, donc je ne comprends pas quelle chose très intéressante j'ai dû dire encore. Quelle connerie, ouais, j'ai dû dire parce qu'il y a une anomalie dans les vues. D'habitude, on est toujours très réguliers. C'est très souvent les mêmes personnes. Je ne sais pas où on se prit parce qu'on parle en centaines de milliers de vues. Mais je vois bien que ça se voit à 100 000 vues près à chaque fois. Et là, ça a pété. comme du popcorn. Je vais être reprise quelque part. Je ne sais pas encore quoi. Il faut que je me remette en question ou pas sur mes stories hier. Parce qu'il y a quelque chose qui ne va pas. On aurait dit que j'ai fait autant de vues que si c'était Noël ou que si c'était peut-être pas une naissance. Je ne sais pas. Alors, j'ai une bonne nouvelle pour vous et pour moi aussi. Mais je pense d'abord à vous avant de penser à moi. C'est que c'est la dernière semaine normalement. On croise tous les noms. C'est la dernière semaine où vous allez vivre avec moi ces putains d'aller-retour entre la maison et l'autre maison et les travaux et meubles et trucs et trucs relou. Normalement, ça devrait être la dernière semaine. Normalement, on est censé emménager dans la maison très, très incessamment sous peu et commencer à faire le grand ménage. Mais bon, on va se rendre sur place et puis on va aller voir ça. Mais bon, on va voir. Je ne sais pas. Je ne sais pas. Normalement, à partir de la semaine prochaine, ça va être déballage de carton et j'ai pas mal de trucs prévus chouettes aussi la semaine prochaine. Je vais avoir un emploi du temps. Il y a les caméras qui arrivent aussi. Oh là 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 là. Comment va-t-on faire ? Oui, parce que les caméras de C'est la famille débarquent pour filmer toutes les familles de Dubaï. Mais en tout cas, en ce qui concerne notre famille, pour filmer le déménagement. Il s'occupe un peu des plannings pour lui expliquer qu'à mon avis, en fonction du planning qu'on s'est donné, on risque de ne pas rentrer dans le planning ou alors les choses vont être complètement inversées. Parce que Julien y croit très fort, lui, que vendredi, on sera dans la nouvelle maison et moi, j'y crois moyen. Alors, est-ce qu'il faut positiver comme Julien qui, lui, pense qu'on peut déjà emmener le lit, le matelas, les canapés de main ? C'est moi qui suis objective et du coup, ce ne sera pas avant début de semaine prochaine. Hyper organisé, les billets, ils l'ont pris il y a déjà trois semaines. Il faut des autorisations pour amener le matos, vous savez, aussi pour filmer dans certains lieux, machin. Ce n'est pas des tournages à la rage, c'est des gros tournages. Donc là, on va devoir impreviller. Et c'est ça qu'on adore, c'est la famille, c'est de la totale impro. Bon, je ne vous ai pas fait de story depuis tout à l'heure, je suis à la maison, je suis en train de serrer. En fait, ce n'est pas de la faute des ouvriers qui sont là ou des chefs des ouvriers parce qu'eux, ils y mettent du leurre en fait, mais ça ne va pas. Il va falloir que je trouve une solution là, il faut absolument que j'aille voir le boss parce qu'il y a plein de trucs qui n'ont pas été commandés. Et par exemple, cette porte, vous voyez, hop, il n'y a pas de porte. Le temps de fabriquer une porte, ne serait-ce que le temps de fabriquer, c'est cinq jours. Je vais péter les ponts. Il me manque plein de trucs, toutes les vitres des douches, c'est la maison, elle aurait pu être finie demain, mais il manque tellement de trucs en fait, qui n'ont pas été encore commandés. Je vais péter les ponts. Je vais vriller. Aujourd'hui, je sens que je vais devoir appeler un avocat. Ce n'est pas compliqué en fait. C'est... Si ça ne se résolut pas aujourd'hui, je vais péter les ponts. Je vais serrer comme je n'ai jamais serré de toute ma vie. Mais vraiment. La bonne nouvelle, c'est que tu as retrouvé ton bébé. Après six mois de réparation, je viens de déposer Julien récupéré à sa Ferrari après les inondations et six mois de réparation. Et je ne sais pas combien de milliers d'euros de frais. Il va enfin pouvoir rouler avec. Moi, je vais chercher Angelina à l'école qui se sent mal. Elle se plaint de maux de tête. Elle est très fatiguée. Ça fait déjà deux jours qu'elle me dit que j'ai mal à la tête, mais je ne comprends pas la pâte fièvre. D'ailleurs, si vous pouvez m'aider, comment c'est possible d'avoir très mal à la tête et de ne pas avoir d'autres symptômes ? Il existe des virus juste de mal de tête. Je ne sais pas du coup si je dois l'emmener voir un docteur parce qu'elle n'a rien d'autre ou pas. Ou est-ce que je lui donne juste du doliprane et elle fait une sieste ? Je ne sais pas. Et vous voyez à quel point mes journées peuvent être lunatiques. Tout à l'heure, avec le sourire, je vous parle de la maison. Je savais que ça n'allait pas être près de moi. Je l'avais anticipé, j'allais sourire. Et là, je me sens extrêmement stressée à l'intérieur de moi. Je suis une boule de nerfs et de nervosité et de stress et de... J'en peux plus. Il y a des personnes que j'ai envie d'insulter. Mais vraiment, le problème, c'est qu'en anglais, ce n'est pas pareil quand je m'énerve en anglais qu'en français. En français, je sais être subtile. En français, je peux m'énerver très fort, être dans la menace même et être subtile. En anglais, il n'y a pas de subtilité. Je n'ai pas assez de vocabulaire. Quand je m'énerve en anglais, ça peut être très... C'est tout ou rien. Je ne contrôle pas les mots. Les phrases, ça peut être du grand n'importe quoi. On peut vite tomber dans des mots très familiers, je dirais. Autant pour moi, je viens de recevoir un appel de l'école à la de la fièvre. Oh. Je déteste quand mes enfants sont malades. Ça faisait tellement longtemps qu'elles étaient malades. Il va falloir que je reste avec elles, que je prenne soin d'elles. Mais d'un autre côté, j'ai plein de choses à faire aujourd'hui. J'ai envie de pleurer. Je suis dépassée par les événements. Mais je ne vais pas pleurer. Non, 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 non. Il va falloir que j'emmène chez le docteur. Ok. Bon, je vais récupérer mon petit bébé à la nurserie. Je ne sais pas trop où c'est. C'est la première fois que j'y vais. Il me reste. Il faut que je me renseigne. Bon, du coup, j'ai mon petit bubu qui est là. Voilà. T'es fatiguée ou pas trop ? En tout cas, c'est bien. Elle a pris son médicament. Tu as faim, mon amour ? Tu veux qu'on aille se grignoter quelque chose avant d'aller au docteur ? Ouais, on reste toutes les deux un peu. Demain, meilleur dodo. Demain, tu ne veux pas aller à l'école ? Non. Et si tu es malade, tu dors avec maman ce soir ? Parce que quand on est malade, c'est vraiment bien de dormir avec sa maman. C'est le meilleur dodo. Je ne veux pas. Non, je vais. Non, je n'ai pas envie. Je ne veux pas rester là. Tu veux te mettre dans la voiture cette nuit ? Qu'est-ce que tu dis ? Non, je vais. Non, mais je vais. Non, mais je vais. Comme ça. Non, je vais. Comme ça. Comme ça. Note comme ça, mais comme ça ? Non. Je n'ai pas trop compris, mais d'accord. ok. C'est parti.